Yo les amis j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça y est c'est terminé, j'ai vendu 100% de ma position sur Atom et j'ai fait coup double puisque j'ai vendu aussi 100% de ma position sur EGLD, donc deux positions assez historiques que j'avais commencé à racheter pendant la correction en 2022 et si vous me suivez régulièrement, bah normalement c'est pas une surprise puisque ça fait un petit moment que j'y pensais, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos j'avais déjà envisagé de les vendre un peu plus tôt et ces derniers temps on va dire que c'était un peu en sursis je leur laissais vraiment une dernière chance pour voir si ça allait se réveiller ou non et donc aujourd'hui, bah comme d'habitude, on va faire un point dessus, je vais déjà vous redire pourquoi est-ce que j'ai vendu ces deux positions et comme vous l'avez vu dans le titre, surtout le plus important, je vais vous montrer quel autre crypto j'ai acheté et là c'est pareil, si vous me suivez régulièrement, normalement c'est pas une surprise puisque c'est une crypto que je surveillais depuis un moment allez, comme d'habitude les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et pour ceux qui veulent aller plus loin et préparer mais surtout réussir le bullrun qui arrive les amis et bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Valve Gang et vous avez le lien dans la description de la vidéo donc ça y est, comme je vous l'ai dit les amis, ça faisait un petit moment que j'y pensais je vous en avais notamment déjà parlé dans d'autres vidéos et donc cette fois-ci c'est terminé, j'ai vendu toute ma position sur Atom et toute ma position sur EGLD bon déjà si on refait un point dessus, c'était deux positions que j'avais commencé à racheter comme je vous l'ai dit pendant la correction en 2022 donc souvenez-vous à l'époque, pour ceux qui me suivaient déjà j'avais vendu la plupart de mes cryptos à l'époque vers octobre 2021 donc ça date un peu maintenant mais j'étais totalement sorti du marché quand on avait un bitcoin autour des 60 000$ voilà quelque chose comme ça et j'avais attendu un petit moment avant de racheter donc j'étais resté on va dire totalement inactif sur le marché et j'ai commencé à racheter à peu près vers le crash de Terra Luna donc globalement, mai-juin 2022 on avait eu à ce moment-là un premier bottom sur pas mal de cryptos et donc c'est là que j'ai commencé à racheter et j'avais notamment repris un petit peu d'Atom et un peu de GLD donc après par la suite, à différents moments j'en ai racheté un petit peu et donc globalement là, c'était deux positions qui valaient plus ou moins 1% chacune donc en vendant les deux, j'ai récupéré à peu près 2% du SDT donc déjà si je les ai vendus, tout simplement c'est parce que c'était deux cryptos qui sous-performaient complètement le marché et puis en plus, finalement, c'était quasiment les deux seules cryptos que j'avais et qui avaient déjà vécu un cycle bien sûr en dehors de Bitcoin et Ethereum mais globalement, voilà, vous connaissez ma stratégie j'essaye de prioriser plutôt les cryptos qui sont dans leur premier cycle donc ça veut dire les cryptos qui vont vivre leur premier bullrun puisque pour moi, en tout cas c'est mon avis je préfère m'exposer là-dessus puisque je considère qu'on a beaucoup plus de potentiel sur ces cryptos alors bien sûr, il y a toujours des exceptions et c'est d'ailleurs ce que j'ai mentionné hier sur Twitter et sur Telegram puisque je vous ai partagé une liste de 6 cryptos qui ont déjà briqué leur ATH de 2021 et donc finalement, il n'y en a pas beaucoup on a Bitcoin, OKB, ING, RNDR, STX et FET donc bien sûr, avec le bullrun qui va arriver je pense qu'il y aura beaucoup plus de cryptos que ça qui vont réussir à briquer leur ATH de 2021 mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui ne vont jamais le briquer et donc tout simplement, quand on prend les deux charts c'est vrai que ce n'est pas du tout bullish voilà, moi ça ne me plaît pas du tout d'être investi là-dessus et puis, souvenez-vous, assez récemment sur Atom ça devait être à peu près fin février, début mars je vous avais présenté un plan dessus en vous disant que c'était pour moi la dernière chance que je laissais à Atom donc avec ici ce break de la trendline baissière qui déclenchait du coup un premier objectif qui était un retour sur les 0.786 de Fibo à 14,50$ donc celui-là, il a bien été pris par contre, le deuxième objectif qu'on avait dessus c'était de voir Atom aller chercher les 0.618 de Fibo donc à peu près autour de 20,50$ et comme je vous l'avais dit, si jamais on n'allait pas à ce niveau et qu'on avait du coup une réintégration donc c'est-à-dire une nouvelle cassure par le bas de la trendline c'est exactement ce qui est en train d'arriver actuellement et bien comme je vous l'avais dit si on avait ça qui se mettait en place et bien pour moi ça c'était un signal de vente et donc j'ai vendu 100% de ma position sur Atom alors sur EGLD, globalement c'est un petit peu la même chose je crois que j'en avais aussi reparlé sur les dernières semaines donc là graphiquement, on a un double top qui s'est mis en place donc double top autour des 77$ voilà, là on a un bohème à la McDonald's sur le graphique et donc là sur les dernières semaines bah c'est pas bullish du tout non plus moi j'avais un premier objectif qui était déjà d'aller chercher les 83$ et derrière, bah pourquoi pas, en cas de dynamique haussière d'aller chercher cette zone entre 107 et 118$ donc là on en est vraiment très loin et donc c'est pareil bah pour moi ce double top ça signe la fin de la position sur EGLD et donc c'est pareil bah comme je vous l'ai dit j'ai vendu 100% de mes EGLD et donc en vendant ces deux positions les amis bah comme je vous l'ai dit normalement il n'y a pas de surprise pour la crypto que j'ai acheté puisque c'est une crypto dont je vous ai parlé assez régulièrement ça faisait un petit moment que je l'avais en liste de surveillance et depuis début 2023 je vous ai partagé plusieurs fois des charts avec le point d'entrée que j'attendais dessus et donc cette crypto, vous l'avez bien vu c'est la crypto INJ qui avait fait un point haut à 54$ début mars et donc comme je vous l'ai dit bah généralement avec de la patience ça fonctionne toujours et donc j'ai attendu, j'ai tenu mon plan et j'ai respecté ce que j'avais défini et donc j'ai attendu qu'elle soit dans la zone entre 25 et 29$ et j'ai fait une première entrée dessus à 25$ et là si je vous montre bah elle est même descendue cherchée sur la zone que j'avais notée à 18$ donc finalement j'aurais pu la choper encore un peu plus bas et donc globalement bah j'ai fait une première entrée autour de 25$ en vendant mes Atom donc ça c'était je crois vendredi soir et samedi matin bah j'ai vendu mes EGLD et du coup bah j'ai renforcé la position sur ENJ alors cette fois autour de 25,50 ou 26$ et donc globalement voilà bah actuellement on est déjà revenu à 25,60 donc pour le moment je suis plus ou moins à break even sur la position et donc si je vous montre actuellement mon wallet et bien la position sur ENJ elle vaut actuellement 2,4% de mon wallet et donc ça la place actuellement en 9ème position et je pense très franchement qu'elle va monter un peu dans les positions parce que 25$ bah c'est quand même une grosse correction par rapport aux 54$ et donc je suis vraiment super satisfait là du point d'entrée que j'ai eu sur ENJ et aussi vraiment satisfait de comment ça s'est passé comment s'est déroulé le plan puisque comme je vous l'ai dit bah depuis le début d'année je vous ai partagé plusieurs fois des charts dessus et vraiment le plan que j'avais défini c'était d'être patient et c'était d'attendre un retour entre 25 et 29$ et je sais que quand on était autour des 50$ il y en a beaucoup qui pensaient que c'était impossible mais finalement bah voilà en attendant les gros niveaux donc notamment les replis sur les moyennes mobiles 20 et les moyennes mobiles 50 hebdo qui sont vraiment des très très bons points d'entrée pour du long terme bah généralement quand on se tient à ses plans et bien ça finit toujours par arriver et si vous êtes intéressé donc il y a à peu près 3 mois je vous ai fait une vidéo d'analyse technique sur ENJ pour essayer de définir son potentiel pour le prochain bullrun et donc globalement la zone que je vais viser de mon côté ça va être entre 325 et 700$ et donc par rapport à maintenant bah je vais viser à peu près un fois 12 pour le premier objectif bien sûr entre les deux je prendrai sûrement quelques profits par exemple à 500$ et donc pour l'objectif à 700$ et bien ça veut dire que je vise à peu près du fois 27 par rapport à maintenant donc voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres dans la description de cette vidéo vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là ne capitulez pas car les fortunes se créeront en portant vos burnes ciao